Salutations à tous! La vie politique lavaloise n'est pas facile. Mon invité fait preuve de courage, de détermination et d'implication sociale. Et je suis très heureux d'accueillir Michel Poisson. Michel, bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Michel, parle-moi d'abord de ton implication sur le plan académique. Tu as une formation assez intéressante. Écoutez, moi je suis comptable professionnel agréé. J'ai fait 30 ans dans le monde des affaires. Mais ma principale expérience, c'est au Fonds de solidarité. Puis je suis rentré là, j'étais jeune. Le fond était jeune avec un Louis Laberge. Puis c'était une belle expérience. Puis tu sais, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. On a travaillé dans des dossiers difficiles, le côté social, le côté économique. Puis même des redressements d'entreprises. Bref, ça a été une très belle expérience pour moi. Puis, bien après, je suis passé en gestion d'entreprises et dans d'autres fonctions, siégé sur des conseils d'administration et tout. Puis 30 ans plus tard, bien je me suis, le même matin, je me suis dit, peut-être que je pourrais aider à gérer la ville de Laval. Ben oui. Mais ton implication quand même au sein de la FTQ, c'est avec M. Laberge. C'était à l'époque de M. Laberge, toi. Oui. Mais c'était un individu assez spécial quand même. Extraordinaire. Et t'es un visionnaire, hein? Un leader nain, un visionnaire, un gars particulièrement intelligent. C'est lui qui a mis le fond sur pied à l'époque. C'est quelqu'un qui, moi, j'ai beaucoup de respect. Puis on a fait des choses bien intéressantes. Tu sais, j'étais là durant la récession de 90 à l'époque. Il y a beaucoup d'entreprises qui fermaient, surtout manufacturières. J'avais joint un groupe nouveau à l'époque qui avait été créé, qui s'appelait les mandats spéciaux, donc qui accompagnaient les entreprises en fermeture pour éviter que les entreprises se ferment. Puis c'était une belle expérience parce que c'était des cas difficiles, mais on apprend dans la vie avec des cas difficiles. On n'apprend pas avec des cas faciles. Puis, bien, je me souviens de ça, puis ça fait 25 ans de ça. C'est évident que c'est une expérience que tu peux mettre au profit des Lavalois actuellement. Ben écoutez, Géry, une ville, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est différente, qui a plusieurs fonctions, donc il n'y a pas juste une, mais qui à la base, les citoyens, pour moi, c'est des clients. Donc, quand tu as géré des entreprises, il y a des clients, mais tu peux gérer une ville qui a aussi des clients. C'est sûr que la philosophie, la culture d'une ville, il y a un écart par rapport à mon expérience, honnêtement. Tu es marié, tu as des enfants? Oui. C'est-à-dire que tu es un homme de famille. Pour toi, la famille, c'est important. Oui, j'ai deux garçons. Mon épouse travaille au fonds de solidarité. Deux gars. Le plus vieux est actuaire, puis le deuxième, il étudie pour être ingénieur. Déjà actuaire. Elle aime les airs. T'es talentueux parce que ce n'est pas facile d'être actuaire. Non, il a un bon talent. Il a 24 ans, il a terminé l'université. Il est rendu à son huitième examen professionnel sans entrer dans les détails. Formidable. Donc, tu es assez discipliné, pour ainsi. Tu es fier de ta famille. C'est sûr. Ça se voit. C'est sûr. Et pour toi, la famille, c'est important quand même avec tes citoyens. Avec tes citoyens, je pense que tu travailles socialement, tu travailles avec les familles beaucoup. Oui. Des exemples. J'ai la liste de tous les gens qui sont les nouveaux propriétaires et je me fais un devoir d'aller les rencontrer. Puis la moitié de ces gens-là sont des nouveaux arrivants qui sont au Canada depuis une dizaine d'années. Donc, pour eux, la perception d'un élu, l'apprentissage d'une ville, des règlements, des rouages, le communautaire. Il y a beaucoup de choses à leur présenter, puis à créer un lien. Puis ça, c'est drôlement important. Le deuxième grand élément, c'est tout le communautaire. Moi, je suis dans Vimon, qui est une ancienne ville. Donc, le fait que j'ai un centre communautaire important, bien, j'ai tous les organismes, incluant la résidence Les Maroniers, qui est la plus grosse à Laval. Je pense pas loin de la plus grosse au Québec, 1300 personnes. À partir de là, j'ai une vie communautaire riche. Puis pour moi, c'est important d'être présent avec ces gens-là. Bien, en fin de semaine, c'était l'exposition artisanale des fermières. C'est ça. Et ils font une tarte emblématique. Et pour la troisième année, c'est moi qui l'ai acheté. OK, oui, bon. On a un peu de fun, amicalement. Mais c'est tout de même important d'aller faire un tour. Ces gens-là, tu sais, ils s'impliquent beaucoup, etc. Puis je pense que ça fait partie d'une de nos fonctions comme élus. Il y a plusieurs fonctions. Moi, je dis aux gens, un rôle de conseil municipal, on peut le diviser en strates. Bien, il y a une strates qui s'appelle le communautaire. Bon, c'est ce que je disais. Tu es considéré comme un type très polyvalent. Tu t'intéresses d'abord à la vie communautaire, aux familles, aux arts, à l'histoire aussi. Je pense que tu es passionné par l'histoire également. Bien, j'ai un coup de tête, entre guillemets, j'ai lancé il y a deux ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Laval depuis peu. Puis il y a une histoire à Laval, comme Vimon. Ça s'appelait la ville de Saint-Alzéard, jadis, qui a changé de nom parce qu'il y avait trop de Saint-Alzéard au Québec. Bref, c'était juste avant la fusion qui devenait ville de Laval. Mais au-delà de ça, il y a une réalité qu'il y a de l'histoire, il y a des gens. L'hôpital est construit sur la terre, des Dagenais. Bon, il y a plusieurs familles de Dagenais. Bref, c'est tout de même intéressant de mettre ça en relief. Puis j'avais lancé une petite série qui s'appelle « Les souvenirs de Vimon » sur Facebook. Puis j'ai des commentaires de gens qui disent « Bien, moi, c'est la maison de mon grand-père. Moi, j'ai passé mes étés là-bas. » Bref, c'est tout de même intéressant. Puis évidemment, c'est la collaboration des citoyens. Moi, je suis plus l'organisateur, mais ce n'est pas moi qui amène. Ça fait que j'ai un certain nombre de citoyens qui m'ont aidé avec des photos, avec des anecdotes et autres et autres. Puis, bien, on continue. Bien, justement, si on parle de l'Auberge de Deux-Lanternes qui a accueilli Maurice Chevalier, avec Saint-Exupéry et puis beaucoup de personnalités. Fernandelle aussi. Exact. Puis les gens connaissent la maison ou l'immeuble sans l'identifier. C'est sur la côte, donc du côté sud des Laurentides à l'est. C'est la maison dont les galeries sont très surélevées. Donc, mais ça, c'est intéressant de le faire découvrir aux gens que c'était comme un point de repère pour une certaine clientèle à l'époque. Tu as les familles d'Agenais qui sont très vieilles aussi. Tu as les familles comme Prévost, Maurice Prévost. Tu as plusieurs familles qui sont très… des pionnières, des familles pionnières. Bigras, Bastien, Smith. Écoutez, j'ai peur d'en amener pour m'oublier, là, mais il y en a un puis un autre, là. Lavoie, Saint-Louis, il y en a, là. Ah, les Saint-Louis, ils ont une grande réputation. Les réputations, c'était des bagarreurs. C'était des bons sportifs, disons. Oui, des sportifs, ils savaient ça. Michel, je pense que moi, je suis très fier qu'on ait un homme comme toi en politique municipale. Ça nous prend des gens comme ça. Ça manque. Il y a un manque actuellement de personnalités qui ont tout ce qu'il faut, quand même, pour aider les citoyens. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Et puis, on va se revoir bientôt. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501